bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation et cette partie solo de under falling skies qui vient de sortir en français pour la rentrée 2021 alors voilà voilà un jeu étonnant c'est l'adaptation d'un des plus vieux genres du jeu vidéo c'est le genre shoot them up pour celles et ceux qui s'en souviennent et pour les fans de rétro gaming c'est vrai que dans les années 80 les rois des salles d'arcade c'était les space invaders tous les clones les galaxian les galagas etc etc et on avait des aliens dans ces jeux vidéo on avait des écrans fixes avec des aliens qui étaient en haut de l'écran comme ça et on avait notre petit vaisseau en bas et on devait shooter sur les envahisseurs qui nous attaquaient qui descendait lentement comme ça dans l'écran dans un écran fixe alors il n'y avait pas de scrolling il n'y avait quasiment pas de power up ou d'options de jeu il y avait une bande son évidemment années 80 oblige qui était ultra simple c'était vraiment le moyen âge des jeux vidéo et et ben voilà under falling skies c'est un jeu de plateau qui va proposer de recréer un petit peu ce ce gameplay en jeu de plateau comme ça donc c'est vraiment très très surprenant il est d'abord sorti d'ailleurs le jeu il est sorti sur le forum bgg un board game geek en print and play gratuit c'est à dire qu'en fait il y avait neuf cartes si je me souviens bien et on pouvait imprimer ces cartes et jouer directement gratuitement au jeu comme ça avec le même concept et ensuite évidemment il a été repéré il y a quelques années par un éditeur et l'auteur du jeu il en a profité pour s'entourer d'une équipe et puis il a peaufiné un petit peu son concept pour faire une sortie commerciale que nous avons aujourd'hui avec nous alors voilà on va retrouver on va retrouver un espèce de plateau comme ça vertical dans lequel et bien il va y avoir des vaisseaux aliens comme ça qui vont qui vont être présents sur le plateau et qui vont descendre au fur et à mesure de la partie comme ça au fur et à mesure des tours qui vont descendre dans le ciel comme ça et qui vont attaquer une ville alors la ville voilà par exemple nous avons ici une tuile de ville qui s'appelle new york voilà et le but évidemment c'est que ben les vaisseaux quand ils vont arriver quand ils vont arriver tout en bas dès qu'ils arrivent sur votre ville et bien vous allez prendre des dégâts sur votre ville et votre ville et bien au bout d'un certain nombre de dégâts elle va elle va être détruite et là ce sera forcément le game over on a aussi un concept un petit peu plus évolué avec en fait les vaisseaux qui arrivent qui sortent d'un vaisseau mère alors voilà là c'est une espèce de grosse tuile comme ça sur lesquelles il y a une zone de largage comme ceci et c'est d'ici que vont sortir les vaisseaux et évidemment cette cette ce vaisseau mère en fait et bien pareil au fur et à mesure de la partie il va descendre ligne après ligne comme ça et puis et bien voyez que quand il va arriver à un certain endroit dans le jeu et bien ce sera aussi le game over si on n'a pas réussi à remplir notre mission avant alors notre mission et bien c'est de de protéger notre notre ville évidemment en dégommant les vaisseaux qui descendent et puis surtout en faisant de la recherche donc de la recherche en fait on va progresser sur une piste de recherche et une fois qu'on aura atteint le maximum de sa recherche sur la piste ici et bien là la partie sera gagnée nous avons deux tuiles qui représente notre base ici et en fait sur ces bases dans cette base qui se situe en fait normalement sous la ville donc normalement en fait l'espace de jeu c'est comme ça vous avez la base en bas la ville juste au dessus et puis les quatre tuiles de ciel mais là évidemment pour la vidéo j'ai été obligé de mettre la base sur le côté comme ceux ci mais vous allez voir que on s'y retrouve très bien quand même et donc dans cette base et bien vous allez avoir un certain nombre de salles qui vont nous permettre de faire des actions alors avoir des actions de recherche évidemment pour faire progresser notre recherche on va avoir des actions de combat qui vont nous permettre de détruire les aliens et puis on va avoir aussi des actions pour engranger de l'énergie parce que évidemment toutes nos actions vont vont demander de dépenser de l'énergie et puis on va aussi avoir des canons anti aériens qui vont aussi nous nous aider pour pour notre destruction de vaisseaux il faut préciser que le jeu est prévu uniquement pour le solo c'est c'est vraiment un jeu qui est prévu pour un seul joueur mais rien ne vous empêche de finalement de jouer à plusieurs et de prendre des décisions ensemble bon voilà mais c'est vrai que voilà c'est un jeu qui est prévu uniquement pour le solo avec des parties qui durent environ une demi-heure donc c'est des parties quand même assez rapides et puis voilà c'est un jeu qui coûte 30 euros donc c'est ou même un petit peu moins dans certaines boutiques ou en ligne donc voilà voilà c'est vraiment un jeu qui est très très simple d'utilisation et malgré son prix assez peu élevé finalement et bien vous avez quand même un certain niveau de rejouabilité et vous avez un une pléthore de matériel quand même puisque vous avez bas des niveaux de difficulté croissant qui vont être constitués en fait par les tuiles qui représentent le ciel ici et voyez que chaque tuiles en fait à deux faces donc il ya une face avec un niveau de difficulté un petit peu plus élevé et il ya une face avec un mode de difficulté entre guillemets normal et chacune de ces tuiles en fait comme ça on va pouvoir les retourner pour augmenter le niveau de difficulté on a aussi évidemment plusieurs tuiles qui représentent des villes avec chacune des capacités spécifiques et puis voilà avec aussi des bases qui vont être différentes puisque vous avez au total vous avez trois tuiles qui représentent votre base avec chacune donc qui est indiqué à b ou c mais c'est pareil il ya deux il ya deux côtés en fait aux tuiles donc il ya un côté qui va se situer qui va représenter le haut de votre base et il ya un côté qui va représenter le bas et en fait bah les villes en fait elles vont représenter elles vont vous indiquer ici quelle est la tuile du haut que vous allez utiliser donc là par exemple pour new york on va utiliser la tuile c en haut et on va utiliser la tuile a en bas voilà donc là après vous avez des combinaisons de tuiles donc voilà vous pouvez faire donc trois tuiles avec deux côtés à chaque fois trois fois deux six ça fait six possibilités avec à chaque fois des emplacements en haut et en bas avec des emplacements de salles qui sont évidemment différents donc ça on va voir ça pendant la partie comment ça se déroule alors pour augmenter la durée de vie du jeu les auteurs ont aussi inclus un mode campagne alors là vous allez avoir quatre fiches quatre chapitres qui vont représenter la campagne à effectuer et alors à chaque fois pour chaque chapitre vous allez avoir des nouvelles villes à découvrir avec des scénarios qui sont spécifiques qui modifient les règles du jeu et puis vous allez avoir un petit carnet de campagne un petit livret de campagne qui va vous permettre et bien de suivre les les évolutions de votre de votre campagne de vos quatre chapitres donc c'est vraiment c'est vraiment prévu pour avoir une durée de vie qui est assez assez élevé finalement et puis vous avez même une petite bd enfin bon avec des nouveaux personnages qui vont arriver donc vous allez avoir des tuiles de personnages avec chacun des capacités etc enfin bref vous avez vraiment pas mal pas mal d'options de jeux et de renouvellement de parties qui sont disponibles dans cette petite boîte pour 30 euros alors voilà pour cette présentation du jeu j'ai choisi la ville de new york parce que c'est elle est relativement simple et puis elle fait partie des villes de départ donc il n'y aura pas de il n'y aura pas de spoil sur sur cette partie normalement c'est une partie indépendante on va pas faire de campagne évidemment donc là la tuile de new york en fait c'est pareil chaque ville a un côté non endommagé et un côté endommagé donc ça ça veut dire que en fait quand vous perdez votre première partie si vous faites une partie avec new york et que vous perdez la partie et bien il vous avez la possibilité de faire une deuxième partie mais avec le côté endommagé qui vous offre une capacité qui est un petit peu plus un petit peu plus costaud donc pour aider le joueur en fait voilà donc là c'est vraiment aussi voyez pour les débutants c'est quand même sympa ça permet si vous voulez directement commencer avec un mode facile et bien voilà vous pouvez commencer avec la ville endommagée et voilà la partie sera un petit peu plus facile donc nous évidemment on commence la partie avec new york et donc on a notre base qui est ici indiqué donc en haut on a la base indiquée comme c et en bas on a la base indiquée comme a donc voilà ici j'ai ma base c en haut et ma base a en bas ici comment ça se passe pour une base et bien c'est très simple ici vous avez deux informations vous avez la piste d'énergie donc là évidemment vous avez un cercle qui vous indique l'énergie de départ pour cette base là donc là c'est deux voilà donc voilà ici on va pouvoir essayer de gagner de l'énergie et puis on va en dépenser pour activer des actions dans les salles et ici vous avez la piste de dégâts donc là évidemment on commence tout en haut ici et à chaque fois qu'on va qu'un vaisseau va atteindre notre ville et bien on va prendre un dégât et puis évidemment si on arrive sur le crâne ça veut dire que là on aura pris trop de dégâts dans la ville et la partie est perdue on va pouvoir s'arrêter ce 30 secondes sur le concept du jeu Under Falling Skies puisque en fait chaque base en fait va être constitué de salles alors voyez ici nous avons un petit cheminement comme ceci on voit une petite route comme ça qui descend jusqu'en bas de la base comme ceci sur laquelle on va placer une excavatrice alors l'excavatrice voilà c'est un petit jeton une espèce de petite machine qui creuse le tunnel alors ici c'est pareil on a un emplacement de départ qui est indiqué donc pour cette base là et bien c'est l'emplacement c'est ici donc en fait on a notre petite excavatrice comme ça qui va se promener au fur et à mesure de nos actions comme ceci et qui va descendre et plus elle va descendre et bien elle plus elle va excaver des nouvelles salles c'est à dire qu'en début de partie et bien on a uniquement les cinq salles du haut qui sont disponibles plus les quatre salles ici qui sont qui ont été excavées en fait mais voyez que notre excavatrice et bien sur le chemin elle se trouve ici au départ donc ça veut dire que toutes les salles qui sont après et bien elles sont pas encore disponibles on les a pas encore découvertes évidemment une des actions du jeu ça va être de faire progresser notre excavatrice comme ça qui va au fur et à mesure et bien dévoiler des nouvelles salles et qui va évidemment nous offrir de plus en plus d'actions disponibles chaque salle dans la base va nous permettre de réaliser une action particulière alors nous avons les canons anti aériens qui vont nous permettre un petit peu de ralentir la descente des vaisseaux ennemis les vaisseaux aliens nous avons ici les salles bleues qui sont des salles où on peut construire des robots donc ça on verra à quoi ça sert on a les salles rouges qui nous servent justement à et bien envoyer des chasseurs dans le ciel pour faire des dégâts et essayer de détruire les vaisseaux aliens et on a les salles jaunes qui sont des salles qui vont nous permettre justement de regagner de l'énergie pour pouvoir en dépenser plus tard et enfin les salles les plus importantes et bien ce sont les salles vertes puisque ce sont les salles qui vont nous permettre justement de faire de la recherche et de progresser sur notre piste recherche alors voilà comment se doit se configurer en fait le placement des différentes tuiles des différents plateaux du jeu normalement pour faire une partie donc voyez que là effectivement c'est un petit peu le cauchemar des youtubeurs parce que quand on filme évidemment en horizontal on a une espèce de grand plateau vertical qui rentre pas dans la vidéo c'est pour ça que je déplace la base sur le côté mais c'est juste pour vous expliquer le principe de fonctionnement de under falling sky c'est que et bien nous allons avoir cinq colonnes comme ceci et nous allons pouvoir activer nos actions grâce à des dés donc voilà nous avons des dés ici que nous allons lancer et pour effectuer une action dans une salle et bien on va tout simplement placer un dé dans la salle donc là par exemple si je veux bien construire un robot je vais placer un dé ici et quand je place le dé dans cette colonne là et bien je vais descendre les vaisseaux qui sont dans cette colonne de d'un nombre de cases égale à la valeur du dé voilà c'est tout simple donc admettons que j'ai un envahisseur qui se trouve ici et bien si je place un dé dans cette colonne qu'on va dire la colonne à ici et bien je vais descendre le vaisseau de quatre cases donc un deux trois et quatre voilà tout simplement le concept principal de under falling sky c'est que on va pouvoir placer qu'un seul dé dans chacune des colonnes à chacun de nos tours donc on a cinq dés on a cinq colonnes et on peut placer qu'un seul dé par colonne alors vous comprenez que bien il va falloir essayer de voir avec les valeurs que nous avons obtenues sur chaque dé de combien ça va faire descendre les vaisseaux qui sont dans la colonne et voilà il va falloir essayer de calculer au niveau stratégique comment ça va se passer voilà grosso modo comment va se dérouler une partie donc là on va terminer la mise en place donc on a on a mis nos quatre tuiles ciel on a choisi notre notre ville on va mettre un petit marqueur aussi sur notre piste de recherche puisque là on va commencer la recherche tout en bas de la piste et je vous rappelle que le but c'est d'arriver pour gagner la partie tout en haut de la piste de recherche on a cinq vaisseaux violet que nous allons placer dans le vaisseau mer sur la zone de largage alors la zone de largage c'est tout simplement l'endroit d'où vont partir les vaisseaux dans le vaisseau mer voilà donc là on a nos cinq petits vaisseaux violets comme ça et puis je vous rappelle que le vaisseau mer au fur et à mesure de la partie et bien il va il va commencer à descendre de case en case et évidemment à chaque fois les vaisseaux quand ils vont être sur leur point de départ dans leur zone de largage ils seront de plus en plus proche de la ville et donc ils vont arriver de plus en plus vite sur la ville pour lui faire des dégâts donc là en attendant au début de la partie et bien le vaisseau mer il est tout en haut du plateau on a aussi des petits vaisseaux blancs comme ceci qui vont qui vont être ajoutés pendant la partie et qui ont certaines petites particularités que nous allons voir donc voilà voilà voyez que au niveau de la mise en place c'est quand même relativement rapide on va pas augmenter le niveau de difficulté pour cette partie parce que c'est juste une partie de présentation alors si je veux passer par exemple au niveau de difficulté 1 il va falloir que je retourne une des tuiles donc là on va lancer par exemple un dé voilà là j'ai fait un 3 donc on va dire 1 2 3 on va retourner cette tuile là et là voyez que voilà là il y a il ya la piste ici de recherche et bien elle est un petit peu plus un petit peu plus compliquée au niveau des chiffres il ya des chiffres un peu plus élevés vous avez un petit peu plus d'icônes qui se baladent dans dans le ciel donc là on verra à quoi ça sert tout ça et puis c'est pareil sur la piste de progression du vaisseau mer et bien il ya un petit peu plus de un petit peu plus d'icônes voilà donc là c'est comme ça qu'on augmente la difficulté donc là voyez que ici on a la difficulté qui est indiqué par une petite étoile là donc là j'ai une difficulté de 1 en fait parce que j'ai retourné une tuile si je retourne deux tuiles et bien j'aurai deux étoiles ce qui fait que j'aurai un niveau difficulté de 2 voilà et ici là là je suis en difficulté 0 pour cette pour cette tuile là le jeu va se dérouler en trois phases nous avons d'abord la phase de planification alors là c'est là que nous allons lancer nos dés et placer nos dés dans nos salles ensuite en phase 2 et bien on va avoir la phase des salles donc c'est là qu'on va activer les différentes actions qui sont dans les salles qu'on a sélectionné avec les dés et puis la dernière phase c'est la face du vaisseau la face du vaisseau maire donc c'est là que le vaisseau maire et bien il va progresser d'une case vers le bas et il va activer éventuellement les actions qui sont indiquées sur le côté il va aussi préparer ses nouveaux vaisseaux dans les zones de largage et éventuellement récupérer des vaisseaux s'il ya des vaisseaux dans la ligne qui sur laquelle il arrive voilà donc voilà trois phases c'est relativement simple donc la première phase la phase de planification donc c'est là que on va lancer nos cinq dés alors voilà on a on a nos dés alors là ce soit ce sont des dés ouvriers en fait les des gris et les des blancs alors le distinguo entre les deux c'est que ici vous avez des des gris qui quand ils sont placés et bien ils sont placés normalement il se passe rien par contre quand on va placer un des blancs dans une des salles et bien on va relancer tous les dés qui ne sont pas encore placés voilà donc là ça permet en fait quand on a eu des mauvais tirages ou s'il ya des si on veut modifier des tirages et bien on place un des blancs et ça nous permet de relancer tous les dés qui restent à placer pour essayer de modifier un peu les valeurs qui nous restent voilà donc c'est la différence entre ces deux dés mais sinon ce sont des dés ouvriers voilà et là en fait la différence c'est que nous avons aussi des dés qui sont des dés bleus qui sont des des dés robots donc ça on verra ça quand on va activer la salle la salle de construction des robots voilà donc là je vais lancer mes cinq dés et voilà maintenant je vais pouvoir faire je vais choisir mes actions je vais choisir mon placement en fonction des résultats alors le concept je le rappelle c'est que je ne peux utiliser que les salles qui ont été excavées c'est à dire en fait toutes les salles qui sont situées derrière mon excavatrice donc mon excavatrice qui descend comme ça dans dans ma base alors là pour l'instant bah voilà j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf j'ai neuf salles à utiliser mais en fait vous voyez que dans la salle du dans les salles du haut bas c'est tous c'est tous la même action donc en fait potentiellement en fait j'ai trois actions différentes je peux essayer de récupérer de l'énergie je peux envoyer mes chasseurs pour dégommer les envahisseurs ou alors je peux construire un robot voilà donc là c'est pas terrible parce que là je peux pas faire de recherche pour l'instant et justement là je vais en profiter je vais essayer de faire avancer mon excavatrice pour que j'ai les salles qui sont là qui deviennent disponibles pour le tour d'après donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite utiliser un dé ouvrier gris donc là celui là il va pas relancer les autres dés et je vais utiliser le dé qui indique le 6 donc une valeur de 6 et je vais le placer devant mon excavatrice donc là ça je peux le faire qu'une fois à chaque tour je peux placer qu'un seul dé devant mon excavatrice tous les autres dés doivent être placés derrière et là avec ce dé bas là j'ai une valeur de 6 donc ça veut dire que je peux le placer jusqu'à six cases en avant donc là je vais le placer un deux trois quatre cinq six je vais le placer ici pour l'instant je ne fais que placer le dé je n'active pas de toute façon ici je ne peux pas activer la salle puisque la salle n'est pas encore excavée mon excavatrice est ici donc voilà la seule action que ça va faire c'est que quand j'ai placé mon dé ici et bien je vais prendre directement sa valeur donc là je ne tiens pas compte du tout de la salle je prends la valeur qui est ici donc 6 en l'occurrence et là voyez que là je suis dans la colonne a et donc ça correspond en fait puisque je vous rappelle la base normalement elle est en dessous ça correspond ici à ma colonne qui est complètement à gauche là ici donc ça veut dire que tous les vaisseaux qui sont dans la colonne a et bien ils vont descendre de 6 cases 1 2 3 4 5 6 voilà il n'y avait pas d'autres vaisseaux dans la colonne maintenant je vais placer mon deuxième dé cette fois ci je vais prendre un dé blanc et je vais le placer alors là cette fois ci je ne peux plus placer de dé devant mon excavatrice parce que j'en ai déjà placé un donc je suis obligé de les placer dans les salles qui sont derrière donc là je vais le placer ici et je ne peux évidemment placer qu'un seul dé par colonne ça je vous ai déjà dit donc je vais le placer ici sur la colonne du milieu la colonne c on va dire ce qui fait que et bien ça va descendre tous les vaisseaux de trois colonnes dans la colonne du milieu 1 2 et 3 alors là voyez que mon premier vaisseau il est arrivé dans une case vide ici le premier vaisseau alien par contre le deuxième vaisseau que je viens de déplacer il est arrivé ici dans une case explosion alors les cases explosion justement ce sont des cases qui vont me servir si j'envoie des chasseurs donc ça ce sera dans la phase d'activation des salles la phase d'après et bien pendant la phase d'activation des salles et bien là si j'ai des actions qui se trouvent un des qu'un des ouvriers qui se trouve dans une salle chasseur et bien je pourrais éventuellement faire exploser les vaisseaux qui sont dans une case explosion on va voir ça pour l'instant je ne l'ai pas encore activé de salle chasseur j'ai juste posé un des dans une salle énergie je viens de poser un des blancs dans une salle donc ça veut dire que je vais relancer les trois des restants ici pour avoir des nouvelles valeurs ok bon un petit peu mieux je vais placer un des deux valeurs 5 dans la deuxième la deuxième salle ici donc ici ça me fait descendre de 5 1 2 3 4 5 ici donc là je suis sur une ex une une case explosion aussi ici je vais placer un des ici ce qui va me permettre de descendre 1 2 3 4 ce vaisseau là de 4 et là j'ai placé un des blancs donc je relance le dernier des que je n'ai pas encore placé j'ai refait un 4 donc là je vais le placer ici alors ici nous sommes tombés sur une salle spéciale enfin j'étais obligé de sélectionner cette salle puisque là je ne peux pas placer un autre dé après l'exclavatrice donc je suis obligé de me mettre ici puisque je suis c'est la dernière colonne qui est disponible pour pour mon dernier dé donc ici j'ai une valeur de 4 mais avec les salles de canon anti aérien et bien en fait là le vaisseau va se déplacer de 1 de 1 de moins que la valeur donc là en fait au lieu de se déplacer de 4 il va se déplacer de 3 1 2 3 alors voilà donc là j'ai placé tous mes dés et maintenant et bien on va pouvoir passer à la phase des salles et pendant cette phase on va résoudre les effets des dés que nous avons placé donc dans dans les cinq salles donc là ici en fait là cet effet du canon anti aérien il a déjà été activé 1 puisque il ralentit les vaisseaux donc là pour ce dé là il n'y a pas d'effet à activer ensuite ici je vais activer tout de suite et bien mon excavatrice donc là ça veut dire que je vais prendre le dé qui est situé devant mon excavatrice donc en l'occurrence ici et là je vais déplacer mon excavatrice donc pour déplacer l'excavatrice en fait ça coûte une énergie donc là ici en fait c'est il ya un petit rappel ici un petit symbole avec le le petit symbole d'énergie ici qui est indiqué sur le pion pour essayer de vous rappeler donc là je dépense une énergie sur ma piste donc j'ai plus qu'une énergie disponible et je déplace mon excavatrice jusqu'au dé voilà donc ici je vous rappelle que le dé avec 6 points en fait je peux le mettre dans n'importe quelle case qui est situé de une à six cases entre l'excavatrice et la salle que je peux que je veux atteindre donc j'aurais pu mettre mon dé ici si j'avais voulu mais j'ai choisi de le mettre au maximum de sa de sa distance donc 1 2 3 4 5 6 puisque là ici nous n'avons pas de salle mais par contre nous avons quand même une case en fait mais c'est une case vide tout simplement donc la case en fait elle compte donc 1 2 3 4 5 6 voilà donc là j'ai dépensé une énergie et j'ai déplacé mon excavatrice maintenant je vais pouvoir activer mon ma salle ici qui est une salle un peu spéciale puisque c'est une salle multi cases ça veut dire qu'en fait c'est une salle qui prend deux cases il ya certaines salles qui prennent trois cases par exemple et là pour pouvoir effectuer effectivement activer les dés qui sont dans une salle multi cases et bien il faut qu'il y ait un dé dans chaque case si j'avais mis qu'un seul dé ici et bien je ne pouvais pas activer ma salle multi cases donc là j'avais bien deux dés et là je fais tout simplement le total de mon énergie ici et donc en fait la valeur c'est 5 et 3 8 donc je vais regagner 8 énergies donc là je passe de 1 à 8 puisque 8 c'est mon maximum je peux pas dépasser 8 et ensuite voilà il ne me reste plus qu'un seul dé à activer et c'est le dé dans la salle chasseur alors là la salle chasseur ici donc j'ai une valeur de 4 avec mon dé et ici voyez que j'ai des petites icônes donc j'ai trois énergies en fait donc il va falloir que je dépense trois points d'énergie pour pouvoir activer cette salle donc je dépense un deux trois énergies et là donc en fait je vais envoyer mes chasseurs qui vont faire des dégâts d'une valeur maximale de 4 sur les vaisseaux qui sont dans un emplacement explosion alors ici j'ai un vaisseau qui est dans une explosion avec une valeur de 1 donc là comme je fais 4 dégâts c'est bon donc ce vaisseau là est détruit ensuite ici j'ai un autre vaisseau dans une case explosion qui a une valeur de 4 là l'explosion donc là comme j'ai fait un dégât de 4 et bien c'est bon par contre si j'avais eu un vaisseau qui était par exemple ici dans une case explosion de valeur 6 et bien là il fallait que je fasse une valeur de 6 pour pouvoir le détruire bon ben là j'ai détruit deux vaisseaux donc ces deux vaisseaux en fait ils retournent sur le vaisseau mère comme ceci et on va voir ce qui se passera après j'ai activé tous mes dés alors il y a aussi une autre règle qui dit que quand on a un dé dans une salle et bien on n'est pas obligé d'utiliser son effet par exemple si j'avais pas voulu payer trois énergies ou simplement si j'avais pas pu payer trois énergies et bien j'aurais tout simplement défaussé le dé mais sans déclencher l'action et ça c'est possible aussi de le faire voilà donc là j'ai terminé ma phase des salles donc on va passer à la phase du vaisseau mère donc là le vaisseau mère c'est tout simple lui il va se faire une petite un petit déplacement donc ici le vaisseau mère il va descendre d'une case comme ceci et là ici vous voyez que nous avons une petite flèche qui indique que et bien cet effet qui est indiqué ici sur le côté droit dans la piste droite va se déclencher alors ici j'ai un effet où il y a un vaisseau blanc avec marqué 1 donc là tout simplement ça veut dire que je vais prendre un vaisseau blanc qui était en dehors du plateau et ce vaisseau blanc je vais le rajouter dans le vaisseau mère une fois que l'action du vaisseau mère est réalisée et bien on va positionner les vaisseaux dans les zones de largage alors ici on va prendre ici nous avons évidemment cinq zones de largage ici qui correspondent à chacune des colonnes donc on va commencer par placer les vaisseaux violets donc en priorité on place les violets et on va les mettre en priorité dans les colonnes qui sont vides donc là j'ai détruit les deux vaisseaux qui étaient dans ces colonnes là donc je vais placer un vaisseau là et un vaisseau là voilà puisque là ce sont les deux colonnes qui actuellement ne contiennent pas de vaisseau maintenant il me reste à placer mon petit vaisseau blanc alors ici j'ai déjà dans la zone de largage j'ai deux vaisseaux qui occupent les colonnes vides donc là maintenant il n'y a plus il n'y a plus que trois emplacements dans les zones de largage et évidemment ces emplacements ils sont occupés dans les colonnes il ya des vaisseaux donc là je vais prendre la colonne où le vaisseau est le plus éloigné tout simplement donc en l'occurrence il s'agit de la colonne la première colonne à gauche ici donc je vais mettre mon vaisseau blanc ici dans la zone de largage alors s'il y avait deux vaisseaux à la même hauteur comme ceci et bien quand il ya égalité c'est moi qui choisi la zone de largage c'est le joueur qui choisit donc là en l'occurrence je suis obligé de prendre la colonne là puisque ce vaisseau là est le plus éloigné du vaisseau mère et voilà donc là j'ai terminé la troisième phase donc voilà on a terminé le premier tour on va pouvoir passer au tour suivant phase de planif je relance m'aider ma première mon premier placement ça va être de mettre un petit dé ouvrier de 6 que je vais placer ici dans la salle de construction des robots ici alors là maintenant voyez que comme j'ai excavé un petit peu plus de salles bah j'ai des j'ai quand même des actions j'ai plus d'actions disponibles notamment des salles qui me permettent de faire de la recherche donc c'est quand même plus intéressant d'avoir fait avancer l'excavatrice alors ici donc là j'ai placé dans la deuxième colonne une valeur de 6 donc ce vaisseau dans la deuxième colonne 1 2 3 4 5 6 il descend de 6 ensuite je vais placer un des blancs dans la quatrième colonne comme ceci alors là la quatrième colonne va se déplacer de 2 1 2 voilà et là je relance mes trois dés on va mettre un des dans la colonne du milieu de valeur 6 également ce qui va faire descendre 1 2 3 4 5 6 ici je vais ensuite placer ce dé blanc ici alors là 1 2 3 4 5 6 potentiellement je pourrais le mettre ici mais je vous rappelle que il n'y a qu'un seul dé par colonne donc mon dé numéro 6 je suis obligé de le placer ici pour faire avancer l'excavatrice ce qui va faire descendre ce vaisseau là 1 2 3 4 5 6 ici et donc là vaisseau des blancs je relance et je fais un 1 alors c'est tout à fait intéressant parce que je vais placer donc il me reste plus qu'une colonne ici la première donc je vais la placer je vais placer le dé dans la colonne des canons antiaérien et là je vous rappelle que eh bien on on déplace de 1 de moins que la valeur donc là j'ai une valeur de 1 donc ça veut dire tout simplement que les vaisseaux de la première colonne et bien ils vont descendre de 0 donc en fait tout simplement ils ne bougent pas alors s'ils étaient sur des cases avec des effets bah ils ne réactivent pas l'effet évidemment donc là voilà sur la colonne 1 ça bouge pas maintenant on passe à l'étape la phase numéro 2 alors là on va pouvoir activer nos salles donc là ici il ne se passe rien ça a déjà été activé alors maintenant ma deuxième action ça va être de faire une action justement de recherche alors ici j'ai un dé dans une salle recherche ici alors on ne peut pas quand nous avons deux salles séparées comme ça on ne peut pas cumuler en fait les valeurs il faut que ce soit sur une salle avec multicase donc là par exemple si j'avais eu des dés ici et bien là j'aurais pu ajouter les valeurs parce que c'est une seule salle en fait c'est une salle multicase alors qu'ici ce sont deux salles séparées donc là je peux les je dois les utiliser indépendamment donc je vais d'abord utiliser cette salle là donc là ça me coûte une énergie ici que je dépense comme ça et là j'ai une recherche d'une valeur de 2 alors ma recherche de valeur de 2 en fait elle va me faire progresser sur la piste de recherche et sur ma piste de recherche vous voyez que j'ai des valeurs qui sont indiquées donc 2, 3, 1 etc donc à chaque fois en fait pour chaque salle que je dépense et bien je peux dépenser au maximum la valeur qui est indiquée donc là je ne peux dépenser que 2 donc là effectivement ça va me servir à avancer sur la piste enfin le l'emplacement suivant la case suivante donc là je vais me déplacer sur ma piste sur l'élément 2 ici puisque j'ai dépensé 2 en valeur voilà donc ça c'est fait maintenant mon troisième dé alors là je vais pouvoir utiliser ma construction de robots donc là en fait c'est la salle bleue c'est la salle qui construit les robots alors là pour ça il faut que je vous rappelle que effectivement si vous regardez ma capacité de New York ici et bien je ne peux quand j'utilise la ville de New York je ne peux avoir qu'un seul robot mais la valeur de sa salle est augmentée de 1 ok donc là ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que normalement dans une partie normale et bien on a 2 dés robots alors les dés robots ce sont les dés bleus et donc chaque joueur a 2 dés robots donc moi évidemment enfin le joueur a 2 dés robots donc moi évidemment avec New York je n'en ai qu'un donc je vais retenir un seul dés bleu et je vais construire un robot qui est égal à la valeur du dés mais dans cette salle et bien la valeur est diminuée de 1 donc ça veut dire qu'en fait là je vais construire un robot qui a une valeur de 5 voilà et alors ce dés en fait et bien je peux le placer en fait il ne compte pas dans la limite de 1 dés par colonne les dés bleus les dés robots ne comptent pas dans la limite de 1 dés par colonne donc ça veut dire que je peux très bien le placer ici alors il faut quand même que ce soit dans une salle qui est excavée ça veut dire que je ne peux pas le placer là parce que mon excavatrice n'est pas encore passée là donc je suis obligé de le placer dans les 3 lignes du haut ici donc je peux le placer n'importe où dans n'importe quelle salle et donc là je vais le placer ici mon robot et quand je le construis en fait le robot il est pour l'instant désactivé ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser je ne pourrais l'utiliser qu'au prochain tour et à chaque fois que je l'utilise je suis obligé de le désactiver donc on va voir ça là donc pour l'instant j'ai construit mon robot ici dans cette salle là et pour l'instant je ne l'utilise pas voilà donc là j'ai dépensé mon dés pour construire mon robot maintenant il me reste à dépenser alors là je vais dépenser une énergie pour avancer mon excavatrice jusqu'à ce dés là 1, 2, 3, 4, 5 ici donc là j'ai encore libéré des nouvelles salles ici et voilà donc ça ce dés là il est dépensé ensuite et bien il ne me reste plus qu'un seul dés à utiliser donc là ça me fait dépenser 2 énergies 1, 2 mais par contre là ici la valeur de ma recherche est augmentée de 1 donc en fait ici j'ai une valeur de 7 alors ici je vais pouvoir augmenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là j'ai une case de 3 une case de 1, une case de 3 donc voilà donc là j'ai augmenté ma recherche vous voyez jusqu'ici et ce dés là est dépensé on va pouvoir passer à la phase d'activation du vaisseau-mer alors le vaisseau-mer lui comme d'habitude il descend d'une case et alors là malheureusement pour moi il arrive sur la deuxième ligne ici et là j'ai une indication que je dois reculer mon excavatrice de 2 cases donc là mon excavatrice en fait 1, 2 elle revient ici ensuite je regarde si j'ai des vaisseaux à larguer mais non j'ai déjà un vaisseau blanc mais il est déjà dans la zone de largage donc je n'ai pas d'autres actions à faire fin du deuxième tour on y va pour la suite alors là je vais remettre mon dé robot droit entre guillemets comme ça, ça me permet de savoir qu'il est actif donc maintenant à partir de maintenant je peux l'utiliser pendant ma phase de salle voilà pour le lancement de dés alors ce qu'il faut savoir aussi pour les dés robots c'est qu'on peut supprimer un robot d'une salle à tout moment on peut l'enlever soit pour le remplacer soit parce qu'on en a construit un et qu'on veut utiliser un qu'on a dans une salle pour le mettre ailleurs etc enfin à tout moment on peut retirer un robot ça peut être aussi pour placer un dé ouvrier à la place pour le remplacer on va commencer par mettre un dé ici la colonne du milieu 1, 2 on descend de 2 la colonne du milieu je vais utiliser le 2 ici pour descendre de 2 dans la quatrième colonne et là je vous rappelle que le dé robot ne compte pas dans la limite de 1 dé par colonne donc c'est bon et là j'ai mis un dé blanc je relance hop là on va se mettre oui c'est pas terrible mais je vais on va mettre un 5 ici alors là on a 2 vaisseaux dans cette colonne là donc ils descendent tous les deux simultanément de 5 donc 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 voilà ensuite on va mettre un 5 aussi ici dans la première colonne 1, 2, 3, 4, 5 voilà donc là vous voyez que j'essaie de faire en sorte que les vaisseaux arrivent sur des explosions donc puisque là je vais envoyer des chasseurs donc c'est pas mal de placer un maximum de vaisseaux là donc là j'ai placé un dé blanc je relance pour mon dernier dé ah bon ce sera un 6 alors là j'ai plus qu'une colonne de libre 1, 2, 3, 4, 5 donc je vais je vais placer le dernier dé ici donc là c'est pour faire avancer mon excavatrice donc là je ne pourrais pas utiliser la salle mais au moins donc là je descends de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 phase 2, phase des salles on va commencer par enlever les dés que je ne peux pas utiliser ou qui sont inutiles alors là vous voyez que là j'ai mis un dé dans une salle mais une salle multicasse donc de toute façon je ne peux pas gagner d'énergie avec ça donc ça voilà c'est résolu sans effet évidemment ensuite on va justement essayer de gagner un petit peu d'énergie donc là j'ai une salle qui me donne moins 1 au niveau de la valeur donc je vais gagner 4 énergies 1, 2, 3 et 4 voilà et ensuite on va pouvoir utiliser et bien on va dépenser une énergie pour faire avancer notre petite excavatrice 1, 2, 3, 4, 5 donc elle arrive ici et puis là maintenant on va pouvoir commencer ah bah tiens on va s'occuper aussi des chasseurs alors là j'ai une salle chasseur avec un moins 1 en valeur donc je fais une explosion de 4 alors ça malheureusement ça ne marche pas ici puisque là il fallait une explosion de 5 minimum par contre ça marche ici 4, 4, 4 et 4 voilà alors là quand les vaisseaux sont détruits quand ce sont des vaisseaux blancs et bien on ne les remet pas dans le vaisseau mer on les sort du plateau donc ils seront éventuellement réutilisés plus tard mais là ils ne reviennent pas dans le vaisseau mer donc là je retourne les 3 vaisseaux que j'ai détruits ici grâce à mes chasseurs et puis là il me reste 2 options alors 2 salles en fait ce sont 2 salles séparées donc je peux utiliser séparément leurs effets donc on va commencer par la salle de recherche ici qui me coûte aussi une énergie et qui va me permettre de faire une recherche de 2 alors là je peux avancer ici puisque là j'avais 1 par contre là j'ai plus que 1 à dépenser et là il me faut 4 alors justement on va utiliser encore une énergie pour l'autre salle de recherche et là j'ai un dé robot de valeur 5 mais vous savez qu'à New York et bien ma valeur de ma salle est augmentée de 1 pour mes robots donc là en fait j'ai une valeur de 6 et donc la valeur de 6 et bien ça va me permettre de faire 1, 2, 3, 4, 5 par contre ici là je ne peux pas monter parce qu'il va me manquer 2 points pour atteindre cette case là donc là j'ai utilisé mon robot alors la particularité du robot c'est que non seulement il ne compte pas dans la limite de 1 dé par colonne mais en plus quand on l'utilise et bien on le diminue sa valeur de 1 mais on ne le retire pas du plateau et puis évidemment une fois qu'on l'a utilisé on le désactive donc là je le mets un petit peu incliné à 45 degrés comme ça déplacement du vaisseau mer donc là on déplace de 1 case vers le bas et là on a une petite action avec un vaisseau blanc qui s'ajoute dans le vaisseau mer ici et puis ensuite on va faire la zone de largage alors là on a 1, 2, 3 colonnes qui sont inoccupées pour le moment donc on va mettre en priorité les 3 violets et puis pour le vaisseau blanc il va venir ici puisque là c'est le vaisseau qui est le plus éloigné de la zone de largage allez c'est parti pour un nouveau tour on va essayer de profiter du fait qu'on a pas mal de vaisseaux qui sont revenus en haut par conséquent on va s'amuser on va se mettre un petit dé à 6 ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va mettre un dé pour avancer l'exclavatrice dans la dernière colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà et puis on va essayer de bloquer alors pour ne pas prendre de dégâts bon de toute façon je ne vais pas y échapper mais pour gagner un tour quand même je vais mettre mon dé qui a une valeur de 1 mon dé blanc je vais le mettre ici dans la deuxième colonne ce qui fait que et bien avec le canon anti-aérien les vaisseaux se déplacent de 0 donc le vaisseau ici il reste sur l'explosion et le vaisseau ici il reste dans la zone de largage donc ça c'est pas mal par contre ça fait relancer mes dés bon j'ai refait des 6 ok j'aurais espéré peut-être d'autres valeurs alors on va en profiter pour mettre un 6 ici avec un dé blanc dans une salle multicase on va essayer d'utiliser cette salle là donc là dans la quatrième colonne ça descend de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors ici je suis arrivé sur une petite flèche bleue qui normalement me fait décaler le vaisseau sur la droite mais là comme la case est occupée et bien l'effet est inopérant donc voilà j'ai oublié de réactiver mon robot d'ailleurs c'est ce que je fais maintenant donc là voilà j'ai avancé de 6 mais je n'ai pas pu décaler mon vaisseau donc il reste à sa place et puis là j'ai mis un dé blanc hop on relance on va essayer de faire des petites valeurs voilà super bon avec ces valeurs là je vais essayer de regagner de l'énergie quand même donc je mets 4 ici dans la colonne du milieu 1, 2, 3, 4 et puis le 5 je suis obligé de le mettre ici dans la colonne donc je vais le mettre je vais le mettre ici éventuellement pour pouvoir éventuellement reconstruire un robot donc là ça me fait descendre de 5 1, 2, 3, 4, 5 ouais ok résolution des salles donc là il ne se passe rien ici alors là je vais pouvoir d'abord déplacer mon excavatrice 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'arrive carrément au bout de ma base ici voilà donc ça, ça me fait dépenser une petite énergie je vais utiliser aussi mon petit robot dans la salle de recherche ici donc ça me refait dépenser une énergie et là j'ai une salle donc je vous rappelle avec New York j'ai plus ça en valeur donc j'ai une salle de 5 j'ai une recherche de 5 donc 1, 2, 3, 4, 5 voilà et là je désactive et je diminue comme ceci et puis voilà ensuite je vais dépenser ces deux dés là donc là ça me fait 10 énergies donc là je remonte au maximum je suis à 8 et puis alors la dernière salle ça va me permettre de reconstruire un robot alors ça me coûte une énergie mais un robot avec une valeur de moins 1 donc un robot de 4 que je vais que je vais placer je vais le placer ici voilà donc là quand je le construis il est désactivé mais normalement à la fin de la phase 2 je le réactive alors ici nous avons la face du vaisseau mer donc là il descend d'une case et là vous voyez qu'il n'y a aucun effet pour ce tour là donc voilà et puis il n'y a aucun vaisseau qui est à mettre dans les zones de largage donc voilà de ce côté là on est tranquille nous sommes parvenus au bout de notre base donc là on a toutes nos salles de disponibles donc là ça va ça va faciliter grandement les choses puisque là vous voyez que j'ai réussi à excaver la salle multicase ici de recherche alors là ça coûte 4 énergies mais donc ça fait plus 3 en valeur donc déjà je vais poser 2D dans cette salle là et en plus je vais ajouter et plus 3 donc là ça va me permettre de booster ma recherche et je ne vais pas hésiter d'ailleurs je vais mettre tout de suite mon 6 mon 6 ici dans la première colonne ce qui fait que de toute façon en fait ce vaisseau là de toute façon il arrive sur New York donc quand il arrive sur New York je prends un dégât donc là je diminue mon marqueur enfin j'avance mon marqueur sur la case dégâts et le vaisseau est détruit il retourne dans le vaisseau mer voilà donc ça c'est fait et là en plus je relance tous mes dés donc je vais voir si j'obtiens de meilleure valeur ouais voilà alors là on va se mettre justement un petit 3 ici dans la deuxième colonne alors ici ça fait 1, 2, 3 par contre ici pareil New York se prend une attaque encore un dégât je vais mettre mon 5 dans cette salle là la colonne du milieu 1, 2, 3, 4, 5 ensuite et bien on va se mettre on va se mettre allez on va essayer on va mettre un 3 on va mettre un 3 alors là j'ai pas trop le choix dans la 4ème colonne je vais mettre un 3 il va me falloir de l'énergie de toute façon donc oui je vais être coincé alors on va mettre un 3 là dans une salle vide j'ai tout à fait la possibilité de le faire ou alors je le mets dans une salle oui voilà tiens je vais le mettre ici donc là ça me fait descendre de 3 dans la 4ème 1, 2, 3 colonne voilà et puis je relance le dernier dé bon ok bon ça c'était pas terrible je suis obligé de mettre un 3 je vais oui je vais le mettre ici parce que je veux quand même essayer de regagner un peu d'énergie donc ce qui fait que là je vais descendre de 1, 2, 3 et là j'arrive sur le symbole du vaisseau-mère ça veut dire que le vaisseau-mère descend d'une case mais sans activer l'effet qui est là puisqu'il descend d'une case pendant ma phase de salle voilà ma phase de planification pardon voilà donc là justement la phase de planif est terminée on va passer à la phase de salle alors ça je ne peux pas l'activer puisque je suis sur une salle multicase et j'ai pas assez de dés dans la salle par contre là ce que je vais pouvoir faire c'est activer tout de suite ma salle multicase qui se trouve ici et qui me coûte 4 énergies 1, 2, 3, 4 voilà mais par contre là je vais additionner les valeurs de la salle multicase donc là ça me fait 9 et je vais en plus gagner le petit bonus de 3 ici donc là ça me fait 12 alors 1 et 6 7 8 9 10 11 voilà donc là j'arrive jusqu'ici avec mes 12 points et là je ne peux pas passer puisque j'ai 5 une valeur de 5 à dépenser donc c'est ce que je vais faire avec mon dé suivant je vais dépenser 2 énergies ici alors 2 énergies 1, 2 comme ceci et là ça me fait une recherche plus 1 donc ça me fait une recherche de 6 donc 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6 voilà donc là je suis arrivé quasiment en haut je vais aussi utiliser mon dé ici qui a mon robot qui a plus 1 en valeur grâce à New York donc ça me fait une valeur de 5 ce qui me permet de monter là et je diminue ici cette valeur et puis enfin ma dernière action c'est regagner 3 énergies moins 1 ça fait bien 2 donc je replace ici alors c'est la phase vaisseau-mer hop on descend d'une case on arrive sur l'excavatrice qui recule d'une case et puis ensuite on va se on va se placer alors là j'ai un vaisseau dans cette colonne là qui est vide et puis alors là je peux placer dans la zone de largage donc j'ai le choix puisque j'ai 3 emplacements à égalité ici on va choisir on va choisir quoi bon ouais allez on va pas trop se poser de questions 1,2,3 on va se mettre on va se mettre ici voilà je réactive mon robot alors là vous voyez que pour le dernier le dernier mouvement enfin la dernière action de recherche je vais avoir besoin de 11 points donc là effectivement il faut impérativement utiliser cette salle là multicasse pour pouvoir avoir 11 points puisqu'il me faut au moins 2D plus en plus là il y a plus 3 donc je vais commencer par mettre un petit dé blanc ici dans cette salle là ce qui me permet 1,2,3,4 d'avancer ce vaisseau là ici et puis de relancer mes dés pour essayer d'avoir une valeur voilà ça devrait être bon on va pouvoir terminer la partie on va se mettre 1,5 dans la deuxième colonne 1,2,3,4,5 on va essayer de mettre 1 bon allez tant pis on va quand même se prendre des dégâts mais c'est pas grave je vais mettre un 6 ici dans la dernière colonne ce qui fait que ce vaisseau 1,2,3,4,5 il arrive de toute façon sur la ville et il me refait un petit dégât mais normalement ça devrait pas être très problématique on va mettre un 3 ici ce qui va me permettre 1,2,3 1,2,3 de descendre comme ceci et de relancer mon dernier dé et ben voilà j'ai fait un 1 donc ça c'est plutôt pas mal parce que ben voilà on va pas s'embêter on va mettre un 1 dans la dernière colonne ce qui permet de ne pas déplacer le vaisseau et voilà donc là ben effectivement bon pour la phase des salles ben on n'utilise pas ce dé là on regagne 6 moins 1 énergie donc on se retrouve 1,2,3,4,5 au maximum pour le plaisir on va se faire un petit une petite attaque avec 2 énergies ici donc des chasseurs donc plus 1 donc ça me fait une attaque de 4 donc destruction 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 et destruction mais pas ici puisque là c'était une explosion qui nécessitait 5 donc je détruis le vaisseau blanc que je ne remets pas sur le plateau et les autres tournent dans le vaisseau mer voilà et puis voilà bon ben là on va terminer la partie en dépensant 4 énergies donc 1,2,3,4 voilà et puis là ça me fait 5,4,9 et 3,12 ce qui me permet et bien d'avancer sur la dernière case de recherche et là dès qu'on atteint la dernière case de recherche qui est toujours d'une valeur de 11 et bien voilà on a gagné la partie donc voilà donc là vous avez vu que bon là on était en difficulté facile il n'y avait pas de tuiles ciel retournées pour augmenter un peu la difficulté donc voilà vous avez vu comment fonctionnait sur le principe Under Falling Skies avec la ville de New York en mode facile et on va se retrouver certainement prochainement mais pour une autre partie avec une difficulté un peu augmentée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada